Aujourd'hui, l'architecture financière internationale rassemble des institutions financières de toutes tailles, des institutions financières internationales comme la Banque mondiale, des institutions financières régionales comme la CAF en Amérique latine ou nationales comme la Caisse des dépôts en France. Au cours des dernières années, cette architecture s'est complexifiée avec de plus en plus d'institutions financières et des fonds thématiques comme le Fonds vert pour le climat visant vraiment à adresser des défis spécifiques. Et pourtant, face à des défis multiples, des crises multiples, aujourd'hui, on n'est pas en mesure de répondre à nos besoins. 2023 marque le début d'un processus de réforme pour la finance du développement avec deux principaux chantiers. Un premier chantier qui s'articule autour de la crise de la dette dans les pays en développement et qui vise notamment à revoir l'action du Fonds monétaire international, le FMI, pour permettre aux pays aujourd'hui trop endettés d'engager leur transition vers un développement durable dans la durée. Le second chantier est un chantier qui invite à revoir l'action des banques de développement, notamment pour faire face à des besoins grandissants et à des crises multiples. Qu'est-ce que ça signifie concrètement et que peut-on attendre de cette réforme des banques de développement ? La première chose que l'on peut attendre, c'est une révision de leur mandat, et notamment l'élargissement de leur mandat à l'ensemble des objectifs de développement durable, ce qui n'est pas le cas actuellement. Et pour faire face à ces défis multiples auxquels on demandera aux banques de développement de se positionner et de s'engager, il faudra aussi augmenter leurs ressources. Mais les banques de développement seules ne seront pas en mesure de répondre à l'ensemble de ces besoins. Elles auront besoin du secteur privé. Et pour cela, il est donc indispensable de faire en sorte que l'action des banques de développement ait le plus d'impact possible, soit la plus efficace possible, et cherche vraiment à avoir un impact transformationnel pour les économies locales. Qu'est-ce que ça signifie dans la pratique ? On peut prendre l'exemple de la filière éolienne. L'action d'une banque de développement aura bien plus d'impact si elle accompagne durablement le développement de la filière éolienne avec un accompagnement notamment des ministères de l'énergie localement, plutôt que de financer directement une année éolienne. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.